Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Kim et Guillaume et on se retrouve aujourd'hui les gens pour une vidéo très triste parce qu'en fait Fortnite a fait ce qu'il faisait d'habitude et on n'a pas pu participer à l'événement qui était ce soir du coup on a récupéré un gameplay de quelqu'un qui ne parle pas c'était très difficile de trouver un je pousse le monde du relais, c'est insupportable on a vu l'événement live via le live de Fortnite où ils ont mis Dr Lupo qui est un des plus gros Fortnite player streamer aux Etats-Unis c'est ça et en tout cas les gens faut pas hésiter à mettre un pouce bleu parce qu'on a essayé de vous faire une vidéo quand même on va revoir l'événement ensemble, ça commence dans une minute c'est le gameplay de quelqu'un donc merci à la personne qui a fait le gameplay qui s'appelle Party je sais pas qui joue sur PS4 donc c'est un peu moins joli mais pour trouver un gameplay sans commentaires et pour vous partager ça pour pouvoir parler par dessus surtout que c'était un événement assez superbe assez impactant beaucoup aujourd'hui plus haut c'est tous les gens qui ont participé à celui-là et pour nous autres parce que voilà le robot je suis désolé mais le robot il a duré des heures et c'était incroyable c'est pas des heures en deux minutes d'ailleurs pour le coup c'est un événement très rapide très statique il y a juste des météorites et puis ça arrive ça explose voilà il n'y a pas de rebondissement la fin qui est assez grandiose qu'on s'attendait normalement de toute façon vous allez voir donc là la fusée va décoller truc assez basique on a déjà vu une fusée décoller saison 4 oui c'est vrai c'est vrai qu'il y a eu beaucoup d'événements et là sur les derniers Fortnite vraiment t'as mon qu'ils font exprès en fait de bloquer les serveurs on a même pas pu se connecter je pense qu'il y a eu beaucoup beaucoup de monde parce que comme c'est la fin d'un chapitre comme tout le monde l'a annoncé je pense qu'il y a eu énormément même Twitch a bugué pareil donc je pense qu'il y avait énormément de vues il y a eu pas mal de monde il y a pas mal de streamers qui ont voulu je pense streamer le jeu et du coup qu'on fait planter le jeu qu'on fait tout planter le jeu on pouvait vraiment pas se connecter donc c'était assez triste on était là on était en mode sérieux quoi on était là on était 15 minutes avant rien quoi et tu fais bon bah super bon après on a eu de la chance sur les autres events on l'a vu en live on a eu de la chance nous sur les autres events on a fait aucun tous les events de Fortnite on les a fait on a jamais eu de bug il y en a pas mal qui ont eu des bugs même des gros youtubeurs comme Michou par exemple fallait bien que ça arrive un jour pour nous fallait bien que ça arrive et c'est triste parce que en fait c'est un truc qui marque un tournant même si c'est pas le meilleur des events ça reste quand même un truc impactant dans la chance où la map va être détruite c'est vraiment parce qu'il se tourne en fait et on le ressent dans cet événement qui était super bien en tout cas on espère que vous l'avez vu et si vous l'avez pas vu vous l'avez vu les différentes fusées qui se téléportent qui créent des failles de partout c'est n'importe quoi et bon alors j'ai pas j'ai pas regardé le gameplay de cette personne justement parce que je me suis dit de toute façon on voit bien au moins le jeu ça me paraît de parler par dessus et euh et alors je sais pas si vous pensez mais c'est vrai que de couper les serveurs comme ça de rendre pas accessible à tout le monde d'un coup tu fais ouais mais c'est dommage parce que enfin déjà il y a 90% des joueurs qui ont pas vu l'événement oui et euh et t'en attends depuis une semaine nous ça faisait une semaine qu'on est pas lancé le jeu parce qu'honnêtement bah la fin de saison 10 c'est cimer quoi on l'a dit de toute façon non on avait grave la hype pour ce soir et du coup on était vraiment vraiment déçu de pas pouvoir vous faire ça en bi-réaction live on a pété un câble plus que pour un top 1 raté quoi ouais c'est ça plus que pour un top 2 non mais c'est vrai et tu te dis mais sérieux quoi j'avoue que c'est presque fait exprès c'est possible c'est possible après pour justement créer la hype la haine la frustration pour que tu dises la première fois je le ferai pas mais bon on a quand même pu le voir en live on sait pas sur les spoils avant on a tout regardé et puis là on re-regarde avec nous ça c'est la meilleure phase je dirais donc voilà c'est pour vrai que je comprends pourquoi il y en a j'ai un moment qu'il y en a qui ont fait parce qu'on a mis un tweet pour dire bon on a pas pu se connecter tout le monde fait oh c'était le meilleur c'était le meilleur t'as un moment des gens qui étaient là juste pour nous faire rager ouais c'est bizarre parce que honnêtement il y a juste cette phase qui est assez impressionnante et c'est finir bon il y a une autre phase et c'est impressionnant bon il y a la musique qui est pas mal d'ailleurs ce qui est cool c'est que la personne parle pas donc on peut mettre la musique moi j'avais trouvé le meilleur événement pour comparer à tous les autres c'est celui où on choisissait à l'intérieur de l'arbre ça c'était énorme il y avait plein de phases on allait choisir l'arme c'était n'importe quoi et le robot ça ressemble plus au robot tu vois c'est genre la phase robot c'était assez impactant mais c'était assez linéaire et puis voilà ça finissait ouais c'était stylé ouais et donc là la météorite disparaît et c'est ça qui est stylé parce que tu te dis elle va arriver où et ça c'est énorme c'est une bonne idée quand tu la vois sortir sur le dôme c'est assez énorme alors je sais pas s'il va voir direct ça personne ouais donc là le dôme c'est stylé et ça crée l'envie en fait fortnite et là si c'est toujours pareil on est en train de regarder c'est incroyable il y a tout le monde qui est propulsé tout le monde qui est vers la météorite s'impacter sur Loot Lake et franchement Loot Lake qui est le feed conducteur du jeu depuis le début c'est vrai il y a eu le cube il y a eu une sorte de plaque en dessous il y a eu des sortes de choses pour téléporter là on a choisi les armes enfin c'était nain il y a la faille ah bah c'est lui la visite édition il a fait un défi donc il joue sur PS4 comme je disais donc c'est un peu moins joli mais bon après on va pas chipoter on le remercie normalement au moins on a récupéré un gameplay parce que si merde quoi enfin puis il y a des gens qui sont encore là et en train de déblatérer parce que t'as un écran qui bouge pas bah vous allez voir à la fin de toute façon mais voilà c'était vraiment une collision comme si t'avais une sorte de planète qui allait exploser d'autres planètes enfin c'est vraiment stylé et ça c'est ouf et ça c'est très joli faut pas oublier les gens au ski qui disent que c'est le meilleur il y a aussi le papillon quand on était sorti du cube tout était blanc immaculé c'était incroyable tous les événements de Fortnite sont bons c'est pas le meilleur celui-là mais même si il est un peu court je dirais il est un peu vraiment c'est pas je dirais pas bâclé mais très rapide genre bam 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 ça peut être clac 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 voilà c'est c'est vrai que c'est assez stylé il n'y a pas de nostalgie il n'y a pas d'appel ou de référence à d'autres événements c'est vraiment bam voilà allez hop il y a la fusée et boum et là tu te dis quoi ? et là t'as l'impression que ça va ouvrir sur autre chose voilà et c'est la fin alors ceux qui ont pu se connecter en fait t'as un serveur qui s'appelle The End et tu connectes et ça met ça et ça se trouve vous êtes toujours devant et il y en a certains qui sont encore devant je pense ça fait 40 minutes ouais un peu dingue hein c'est pour ça qu'on est mitigé un peu aussi de ne pas pouvoir se connecter mais en tout cas l'événement est incroyable c'est toujours un événement assez stylé j'espère qu'ils feront un truc pour ceux qui n'ont pas pu se connecter parce que sérieux quoi enfin moi j'étais bloqué à je t'arriverai un cadeau s'il vous plaît on peut même pas se connecter à Epic Games Store c'est un truc d'énorme ben ils ont saturé le serveur et je pense qu'ils n'ont pas mis non plus les capacités parce qu'ils se sont dit de toute façon c'est un stand ça a duré quoi 10 minutes mais oui mais il y en a tellement qui voulaient voir comme nous même pas ça a duré tu vois c'est un événement qui dure 5 minutes honnêtement 5 minutes c'est un des plus courts je dirais presque 5 minutes c'est très très court c'est possible mais voilà c'est la fin d'une saison la fin d'une assez grosse d'un assez gros chapitre et voilà on a un cercle bleu qui apparaît et euh on la compare à PNL hein ouais parce que PNL en fait ils avaient mis une vidéo 24h ou 48h et en fait ça tendait en boucle pendant des heures et des heures et des heures et des heures et personne ne savait ce qu'il y avait il y avait d'autres moi ça me donnerait pas que ça dure 24h c'est le temps de la main pour moi ce serait la maintenance en fait qu'ils sont en train de faire ça se trouve pour tout changer pour tout changer non c'est là maintenant ça se fera ouais il y aura un téléchargement en fait quand il y aura plus ça il y aura un téléchargement ouais on pourra plus pour moi ce serait plausible pour faire une maintenance stylée en fait ouais mais j'aime bien la musique j'avoue j'aime bien la musique le côté fond derrière le côté c'est la fin c'est bien parce qu'il y a un jeu pour qu'ils aient les coronets on va dire pour être poli de faire ça c'est assez énorme et Fortnite c'est vrai ils ont toujours réussi à à maintenir depuis 2 ans à créer le truc que personne ne fera ouais franchement ouais Fortnite ils ont réussi ça c'est genre on arrête le jeu le plus joué au monde bah allez hop ouais non mais là les gens ne peuvent plus jouer vous ne pouvez plus jouer à Fortnite c'est ça c'est un truc quand même assez énorme et puis c'est pas un truc annoncé c'est pas une maintenance mais un téléchargement ils ont bloqué leur jeu vous ne pouvez pas y jouer donc c'est rien que ça tu dis rien que pour ça tu dis ouais franchement c'est stylé t'imagines ça dure une semaine franchement ça serait énorme mais ils en prennent un journal les gens ils feraient des dépressions mais ouais il y aura des enfants qui gèneraient fous et tout ouais ouais ça serait énorme non non mais honnêtement je pense que ça va être assez rapide ils ont tout à perdre s'ils laissent ça trop longtemps mais euh il y en a qui commencent déjà à s'impatienter ouais je pense qu'il doit s'impatienter honnêtement les gens voulaient quand même faire un retour voilà c'est une petite vidéo euh notre avis c'est que c'était prévisible il y avait toujours les leaks qui gâchent la surprise totale de Fortnite des jeux vidéo en général des nouvelles consoles c'est ah bah tiens regarde il y aura ça tu fais mais on a tellement hâte de voir la saison 11 parce que euh bah d'après les leaks toujours il y aurait vraiment un renouveau pour les débutants et puis euh bah non ça c'est pas des leaks ça a été validé il y aura des bots oui oui mais vraiment des choses et euh sur les leaks d'image de chapitre 2 on voit des bateaux peut-être il y a pas mal de trucs qui parlent par dessus donc voilà alors euh on verra franchement on a tellement hâte de voir ça je trouve que c'est une saison qu'ils ont trop bien euh trop bien hypé enfin ils ont créé vraiment une hype sur la saison 11 bah un peu comme pour la 10 euh même celle-ci au début a été vachement bien et puis sur le long terme en fait tu disais ouais 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 il y avait trop de challenge il y avait trop de trucs mais bon après ça reste quand même du contenu gratuit les gens enfin c'est alors le pass de combat voilà c'est plus gratuit sauf sauf si vraiment vous jouez depuis longtemps et que vous avez toujours reconnu vos leaks c'est quasiment gratuit ouais euh c'est un jeu gratuit et il y a un truc infini quoi ils arrivent à créer toujours un truc alors faut voir la chapitre 2 si c'est vraiment énorme on espère franchement on croise les dents qu'on on va pas être déçu faut pas se mettre la part trop haute parce que à chaque fois on est déçu quand on se met trop mais je pense qu'il y a du potentiel ça fait une semaine qu'on joue plus vraiment ça fait une semaine qu'on joue plus parce que c'est pas vrai qu'on a le fait de vidéo honnêtement y a rien qui est intéressant l'ultime effort ouais on a pas vraiment la flemme carrément de styles 40 000 styles de skins tu vas reste c'est bon j'en ai marre des skins et justement j'espère qu'ils vont créer un renouveau sur le chapitre 2 ouais peut-être presque un nouveau truc ouais un nouveau truc un nouveau jeu quoi entre guillemets un nouveau fortnite des nouveaux modes bah ça se trouve fortnite ça se trouve c'est la fin de la bêta il sort vraiment ah oui c'est vrai qu'il est toujours en accès anticipé ça se trouve il sort vraiment ça y est ah ouais t'imagines c'est possible aussi bah ça serait morrant du coup le sauver le monde sera gratuit plein de trucs comme ça tu vois bah on attend de voir et j'espère qu'ils vont annoncer ça rapidement non parce qu'on va pas rester 24h plantés dans un écran noir donc vous avez votre avis vous avez votre réaction en différé parce que même en deux fois différé parce que déjà c'est pas du live en plus c'est pas du tout les réactions live qu'on a eu parce qu'on était en mode on regardait avec le seum intégral ouais mais même si c'était stylé on était en genre ouais mais franchement c'était stylé franchement il était vraiment bien comme événement ouais ouais ils ont bien géré et fortnite ils savent créer la hype sur les événements ouais bah ils arrivent à faire un truc de ouf et c'est ça en partant de rien donc ouais c'était cool les gens donc faut dire ce que j'en ai pensé en tout cas faut pas hésiter à mettre un réaction de pouce bleu on se retrouve très vite dès qu'il y a des nouveautés oui parce que là pour longtemps vous inquiétez pas si on doit faire un jour 4 vidéos en une semaine fortnite s'ils nous donnent le contenu pour on le fera presque même si c'est des plus petites vidéos même si c'est des modes de jeu nouveau parce qu'on attend du nouveau on attend vraiment des nouveaux modes des nouveaux trucs des trucs qui donnent envie vraiment les gens mais je pense qu'on va avoir au moins quelque chose pour les premières semaines de la nouvelle saison pour la nouvelle saison faut pas hésiter à utiliser le code créateur KGuillaume pour l'enfin il est pas utilisable non mais pour la nouvelle saison quand il sera là si vous achetez le pass de combat il faudra y penser ça fait plaisir pour tous ceux qui nous soutiennent faut s'abonner à la chaîne mettre la cloche pour un rendez-vous pour la saison 11 et la prochaine vidéo dès qu'on peut dès qu'on peut mettre la mise à jour dès qu'on peut jouer à Fortnite avec la nouvelle saison et bien on se rend au rendez-vous le jour même on vous fera une vidéo en tout cas les gens restez au courant suivez-nous sur Twitter aussi si vous voulez sur Instagram et on vous dit à la prochaine vidéo de Kim et Guillaume allez salut !